Bonjour, comment ça va ? Bienvenue sur Français avec Pierre et aujourd'hui, on est le 1er mai. C'est le 1er mai 2014. Donc le 1er mai, ben en France, c'est un jour férié. Un jour férié, ça veut dire un jour où les gens ne travaillent pas. On dit aussi un jour chômé. Alors, le 1er mai, pourquoi c'est un jour férié ? Eh bien, c'est un jour férié parce que c'est la fête du travail. Alors, c'est la fête du travail et qu'est-ce qui se passe en France ce jour-là ? Ben en fait, comme c'est la fête du travail, c'est là où… c'est ce jour où souvent les syndicats en profitent pour se faire entendre on va dire et souvent il y a des manifestations dans la rue, les syndicats sortent, revendiquent le droit déjà d'exister et de se faire entendre et puis en profitent pour rappeler le droit des travailleurs, le droit des ouvriers, etc. Donc voilà, il y a en général beaucoup de manifestations syndicales en France ce jour-là. Alors d'ailleurs, c'est intéressant ce sujet des syndicats en France. J'ai déjà fait un podcast il n'y a pas très longtemps sur la grève et j'ai déjà un petit peu parlé de ce thème. Donc en général, juste un mot hein, en général les syndicats en France ont un rôle important, ont beaucoup de poids, d'accord ? Par rapport à d'autres pays hein, par exemple je pense à l'Espagne évidemment puisqu'en ce moment je vis en Espagne à Madrid. Mais en France, oui bon, les syndicats ont plus de pouvoir hein, par rapport à l'Espagne et donc le gouvernement doit toujours quand même faire attention à cette pression qu'ils ont. Essayer de gouverner en… avec… en étant à peu près en accord avec les syndicats pour éviter d'avoir trop de problèmes si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est au niveau des syndicats, au niveau du… des travailleurs. Mais il y a autre chose, le 1er mai, il y a autre chose, c'est qu'il y a une tradition en France qui est de vendre du muguet. Enfin de vendre du muguet, oui tout le monde vend du muguet maintenant, les commerçants. Mais en fait la tradition c'est plutôt de… d'offrir du muguet, d'offrir un brin de muguet. Alors qu'est-ce que c'est le muguet ? Ben c'est une plante, c'est une jolie… une jolie plante qui fait des petites fleurs… des petites fleurs blanches comme des petites clochettes, des petites cloches. Et alors cette fleur justement pousse normalement à l'état sauvage dans les jardins, dans la forêt en France à cette saison. Donc la tradition remonte à… il y a pas mal de temps, c'était les… je ne sais plus quel roi de France qui avait instauré un petit peu cette tradition. Et depuis ça s'est perpétué, la tradition a continué, et maintenant on dit qu'offrir un brin de muguet à quelqu'un le jour du 1er mai, ben ça porte bonheur. Donc voilà. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que comme tout le monde achète ou cueille un brin de muguet ce jour-là, ben il y a plein de gens qui se mettent à vendre du muguet le 1er mai. Donc en fait, il y a plein de gens qui vendent à la sauvette, on dit, c'est-à-dire vendre dans la rue comme ça, des gens qui ne sont pas officiels, hein, des gens qui n'ont pas… qui font ça un petit peu, comme on dit, au noir, hein. Le marché noir, c'est le marché, tout ce qui est la vente qui n'est pas déclaré. Donc ils font ça à la sauvette, hein. Souvent ils se mettent avec une table, une chaise et puis voilà, ils mettent leur muguet. Et ils vendent ça, mais le problème c'est que, en fait, ces gens-là se sont multipliés et maintenant en France, le 1er mai, on en voit partout. Alors on en voit tellement que… qu'en fait, il y a eu des… dans certaines villes, il y a même eu des arrêtés municipaux, c'est-à-dire des lois… genre de lois qui interdisent ça parce que les gens ont trop abusés. Et du coup, en fait, il y a les fleuristes professionnels, hein, les magasins de fleurs qui se sont plaints, qui n'étaient pas contents parce qu'ils disaient que c'était de la concurrence déloyale. D'accord ? Donc le mot concurrence déloyale, concurrence c'est un mot important, la concurrence. Alors voilà, donc en fait, donc effectivement au début, les… les gens qui vendaient ces brins de muguet à la sauvette dans la rue, c'étaient souvent des enfants pour se faire un peu d'argent de poche. Alors l'argent de poche, c'est l'argent que les enfants ont, par exemple chaque semaine de leurs parents, ils leur donnent une petite pièce. D'accord ? On appelle ça l'argent de poche. Donc au début, c'étaient les enfants qui les cueillaient dans les jardins et puis qui les vendaient pour se faire un peu d'argent de poche, mais maintenant c'est devenu un vrai business. On utilise souvent le mot business en français. C'est devenu un vrai business et il y a plein de gens qui ont abusé quoi. C'est vrai, en plus qu'ils vendent le brin de muguet super cher et puis c'est devenu de plus en plus évolué. Ils le vendent avec d'autres fleurs en même temps, ils font des bouquets dans des emballages et ils vendent ça à un prix, un prix abusif on va dire. Donc voilà, on dit, l'expression c'est qu'on dit qu'ils s'en mettent plein les poches. Ça veut dire qu'ils se font plein d'argent et ça a une connotation un petit peu mauvaise quoi. S'en mettre plein les poches, c'est faire de l'argent facile rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant il commence à y avoir des problèmes avec les fleuristes et que dans, je vous dis, dans certaines villes, on a interdit ça. Donc c'est un peu triste, c'est un peu dommage parce qu'avant quand c'était les enfants qui vendaient ça, c'était assez sympathique. Et puis voilà, ben comme toujours quand il y a des gens qui abusent, après du coup c'est les autres qui en payent le prix. Mais bon, en général dans la plupart des villes, en France il y a encore donc, si vous vous promenez un jour en France le 1er mai, vous verrez de nombreuses personnes qui vendent ces brins de muguet. Et donc vous pouvez offrir un brin de muguet à une personne que vous aimez, en général votre fiancé, pour lui dire que vous l'aimez et surtout pour que ça lui porte chance, que ça lui porte bonheur. Voilà, donc le 1er mai, ben à propos d'ailleurs, moi quand j'étais petit, je me souviens que j'ai vendu du muguet dans la rue à la Sauvette. Bon ouais, c'était sympa, avec un copain on faisait ça, hein, j'avais 12 ans, à peine 12 ans et donc on se faisait comme ça un petit peu, un petit peu d'argent de poche mais rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, hein, c'était juste un petit peu d'argent de poche. On vendait ça aux vieilles dames dans la rue ou à n'importe qui d'ailleurs, souvent c'était des vieilles dames gentilles qui nous les achetaient parce qu'ils voyaient deux gamins. Alors un gamin, c'est un petit garçon, hein, deux gamins qui vendaient ça et puis bon, gentiment ils nous achetaient ça. Donc voilà, donc le 1er mai, la fête du travail et puis le 1er mai, ben l'histoire du muguet en France. Bon ben, tu peux, n'hésite pas à commenter sur Facebook, si tu, si toi dans ton pays, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un jour férié le 1er mai ? Est-ce que, est-ce que c'est la fête du travail aussi ? Et puis est-ce qu'il y a une tradition particulière ? Voilà, n'hésite pas, donc sur Facebook c'est le mieux parce que c'est là où c'est le plus interactif. Et d'ailleurs j'en profite pour te dire que tu peux me suivre sur la page Facebook, ok ? Donc Facebook Français avec Pierre et puis si tu es espagnol ou que tu parles espagnol et que tu as un petit niveau, c'est peut-être mieux pour toi le Facebook de OhlalaLingua, ok ? Allez, je vous embrasse et puis passez une bonne journée, j'espère que c'est un jour férié pour vous aussi et donc amusez-vous bien et profitez-en bien. À bientôt !